Alors, aujourd'hui on va parler de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont mes livres pour apprendre le tarot. En fait, je suis abonné à une newsletter qui parle de cartomancie de manière plus globale. Et en fait, le mail du jour, du 24 janvier je crois, oui ça doit être ça, 24 janvier, quelque chose comme ça, disait, brûlez tous vos livres sur le tarot car vous n'en avez pas besoin. Donc elle prenait l'utilisation du tarot intuitif. Alors, moi je suis plusieurs tarologues sur le net, je connaissais, connaissais plutôt, quelques tarologues quand j'étais vraiment à fond dans la cartomancie. Et, ben, le constat qui revient toujours, c'est que le tarot intuitif, ben c'est pas toujours ça. Parce que, on va refaire la comparaison. Si on prend, par exemple, le 5 de bâton du Rider Waite. Niveau intuition, ça passe. Là c'est le 5 de bâton qui est sorti. Voilà, ça passe. Si je vous prends une mineure du Marseille, pourvu que ça en soit une, voilà. Il est dans le bon sens. Le 3 de Donnier. Ben là pour faire marcher l'intuition. Excusez-moi, mais ça l'intuitivement... Je dis pas qu'il faut pas faire marcher son intuition. Attention. Forte au contraire. Je dis juste que bien sûr ça sert à rien de lire 72 livres sur le tarot avant de faire un tirage. Évidemment. Évidemment. Par contre, ne jamais ouvrir un bouquin qui parle de la numérologie, de correspondance élémentaire, de tout ça, de correspondance au niveau de la carte du monde, etc. Ne jamais ouvrir un bouquin qui parle de ça. Par contre, ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous allez passer à côté de plein d'informations. Si je vous prends... On va prendre mon tarot journal, enfin mon journal, plus largement. Attendez, je vais retrouver la page. Voilà. Ça là. C'est le schéma là. C'est la base du système de tarot. Alors, dans les tarots de type Rider Waite, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais attention. Un tarot est un oracle, mais un oracle n'est pas un tarot. Toute cette partie-là, là, à l'instinct, au calme. Et encore, il y en a certains, il faut avoir besoin de l'étudier. Toute cette partie-là, non. Non, non. Non, non, non. Il y a un système qui a été établi. Donc, le tarot de Marseille, on ne sait pas exactement de quand il date. On parlerait du tarot de Lombardie, etc. Mais on n'a pas d'idée précise. On sait que c'est autour du 15e siècle, entre le 14e et le 16e, mais on ne sait pas trop. Voilà. On ne sait pas trop exactement dans quel but il a été créé. On sait que ce n'est pas forcément dans un but de divination, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais, pour le système Marseille, ça fait 600 ans. Bon, 500. 500 ans. Qu'on étudie ce système, qu'on écrit dessus, et qu'on en a retiré des archétypes, des schémas et des constructions. Et vous êtes en train de dire qu'il faut chier sur 500 ans d'histoire. Alors, permettez à ma personne d'exprimer son avis. Mais je trouve que c'est comme dire que la philo, c'est de la merde. Quand il y a des gens qui se penchent pendant plus de 2000 ans, ou 10 000, ça dépend de, voilà, sur un sujet, c'est bien qu'à un moment donné, le sujet, il mérite qu'on se penche dessus. Si des gens se sont penchés pendant plus de 500 ans, près de 500 ans, sur le tarot de Marseille, c'est bien qu'il y a une construction à étudier. Je ne dis pas, il faut acheter la voie du tarot, il faut acheter le truc de Marine Costage. Vous achetez la ressource qui vous convient. Ça, on est d'accord. Mais par contre, les ressources que vous allez trouver, ce sont des gens qui ont étudié le tarot. Les gens qui vont vous dire lire le tarot purement, intuitivement, ils vont vous donner leur correspondance. Moi, dans certains de mes oracles, il y a mes correspondances. Par exemple, dans le Belim, dans l'oracle G, j'ai lu un petit peu dessus, mais il y a mes correspondances. Il y a mon approche à moi. Parce que c'est des oracles, dans ce cas-là, avec lesquels j'ai tellement tiré, que je les connais par cœur. Mais dans le tarot, dans les tarots, il y a des systèmes. Donc, je vous parlais du système Marseille. C'est le plus évident, parce que quand on vous sort un 5 de bâton avec 5 bâtons, ou qu'on vous sort un 3 de denier avec 3 de nier, évidemment, vous allez me dire, ah non, il faut que j'étudie, il faut que je comprenne. Voilà. Mais sur un Rider Waite ou sur un Thoth, sous prétexte qu'il y a une imagerie, les gens croient que c'est la fête. Mais il ne faut pas oublier que Alistair Crowley, pour le tarot de Thoth, de l'école de Thoth, ou Arthur Edward Waite et Pamela Coleman-Smith, pour le tarot de Rider Waite-Smith, ont tout simplement travaillé sur un système. Ils ont conçu un système. Ils ont écrit des livres sur ce système. Ils ont bûché sur un système. Pour le coup, ils se sont inspirés du système Marseille, évidemment, qui était déjà préexistant. Mais dans le cas d'Arthur Edward Waite, il a voulu refaire un tarot où il déconstruisait totalement la partie religieuse pour faire un tarot plus laïque parce qu'il l'a créé en 1903 et en 1905, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on parlait de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il a voulu séparer l'Église du tarot de Marseille. Donc, forcément, il n'y a pas les mêmes significations, il n'y a pas la même parole dans le tarot Rider Waite-Smith que dans le tarot de Marseille. Donc, on a trois grands systèmes de tarots qui méritent d'être étudiés parce qu'ils ont chacun leur essence. Et on ne peut pas dire comprendre un tarot sans en avoir saisi l'essence. C'est-à-dire que les tarots n'ont pas une essence unique, mais ils ont une origine commune. Et donc, dans des tarots qui ont moins d'ancièles, sur lesquels on a des traces, c'est-à-dire, c'est comme si on avait retrouvé le créateur du tarot de Marseille avec un vieux grimoire à côté. Pareil. Et bien là, le vieux grimoire, il a à peine un siècle. On sait pourquoi ça a été créé. Les significations ont encore été mises derrière. La numérologie qui est derrière. On sait tout ça. Donc, pourquoi on va aller faire un tarot purement intuitif ? Pour le tarot de Thoth, vous avez le livre de Thoth. Alors, vous allez me dire « Oui, c'est compliqué, c'est la Kabbalah. » Eh bien, n'utilisez pas le tarot de Thoth alors. Si vous n'êtes pas prêt à comprendre le système d'un tarot, n'utilisez pas un tarot, utilisez un oracle. Franchement, très bien. Vous pourrez faire quasiment la même chose avec les tarots et les oracles. Il faudra peut-être avoir plus d'oracles ou mieux les choisir, etc. Vous pourrez faire la même chose. Moi, clairement, aujourd'hui, quand je prends mon tarot de Marseille, je sais faire la même chose que ce que je sais faire avec mes oracles. Pas de souci. Mais, en ce moment, je préfère le système du tarot. Et j'ai étudié le système du tarot. Là, vous voyez, je vous ai pris, par exemple, mes deux livres sur le tarot de Marseille. Celui-ci que j'ai étudié et celui-là que je suis en train d'étudier. pour le tarot de Rider-Waite. J'en ai trois des bouquins. Oups. Celui-ci que je suis en train d'étudier. Celui-ci qui sera ma prochaine lecture. Bon, et celui-là que je consulte de temps en temps. Mais, j'étudie ce système. Je veux comprendre le système. Je ne veux pas juste m'approprier un système parce qu'un système, s'il a été créé, ce n'est pas pour rien. Si je vous prends, on va prendre, je vais prendre dans mon grimeau parce qu'il est dans l'ordre. Tout simplement, ça m'évitera de chercher pendant 15 ans. Ça tombe bien, ça tombe bien mes pieds, toi. Voilà. Si on prend, alors, où est la carte du monde ? Là, voilà. Si on prend la carte du monde dans le Marseille, il y a beaucoup de gens qui voient une puissance créatrice, etc., machin. Il n'y a pas que ça. Je ne vais pas vous faire un cours sur le Marseille, mais pour vous dire, un des schémas que je me suis fait est porté entièrement sur la carte du monde parce que la carte du monde regroupe toutes les suites des arcanes du tarot. Au centre, on a les arcanes majeures. Ensuite, là, nous avons les épées. Là, nous avons les coupes. Là, nous avons les deniers. Et là, nous avons les bâtons qui représentent chacun un élément. air, eau, terre, feu. Voilà. C'est que, comme je vous dis, je suis en train d'étudier, donc je ne les connais pas par cœur. Mais par contre, le schéma, voilà. Et puis en plus, là, je suis à l'envers. Moi, j'ai un problème avec l'endroit et l'envers. Moi, quand je faisais des études d'infirmiers, faire des schémas en partant du cœur droit, cœur gauche et tout, oula, trop compliqué pour moi. Donc, vous voyez, cette carte, certes, elle a une notion de création, de gestation, oui, mais cette carte, c'est aussi la carte de base. C'est-à-dire que cette carte, c'est un point d'ancrage du tarot. Donc, cette carte, elle veut aussi dire l'ancrage. Elle veut dire la ressource, le ressourcement. Elle veut dire le repos. Elle veut dire l'accomplissement. Elle ne veut pas seulement dire un projet. Vous voyez ? Contrairement à ce que je peux voir de temps en temps. Cette carte, c'est le fondement. C'est-à-dire que vous revenez aux fondations, vous revenez aux bases. Cette carte, elle n'a pas une seule essence. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, cette carte, elle parle aussi d'ambivalence, parce qu'on a un personnage qui n'est ni tout à fait féminin, ni tout à fait masculin. On a un truc très céleste avec un oiseau qui a un anneau d'ange, un lion qui a un anneau d'ange. Et en même temps, on a le cheval qui, lui, est beaucoup moins angélique, est beaucoup plus ancré, qui rappelle la terre. On a vraiment tout ça. On a tout ce côté-là. Et en fait, tout ça-là, si vous n'étudiez pas, vous ne le savez pas. Parce que, par exemple, l'aigle relié à l'air, l'ange relié à l'eau, les deux, on peut les confondre facilement. Parce qu'après tout, l'aigle vole dans les nuages, donc il croise la pluie, et l'ange est dans les nuages, donc il croise autant l'air que la pluie, comme l'oiseau. Donc, pourquoi celui-là ? Pourquoi on a choisi ça ? Pourquoi telle représentation ? Alors, encore, le cheval qui représente la terre et le lion qui représente le feu, il y a une certaine logique. On y arrive. On comprend la logique. Mais en même temps, cette carte du monde qui représente la cinquième suite, parce que chaque partie est une suite du tarot, si vous n'étudiez pas ça, vous ne comprenez pas. Donc, à un moment donné, quand on veut partir sur du tarot intuitif, il faut déjà avoir une base. Bien sûr, quand vous étudiez le tarot, il faut laisser parler l'intuition. Moi, il y a certaines cartes, je laisse parler mon intuition. Je me dis, le 3, ça me fait penser à ça. Je vous reprends l'exemple du 3 de Denis. Le 3, ça me fait penser à ça. Les 2 de Denis, c'est la terre, ça me fait penser à ça. Et voilà. Mais je sais que c'est la terre. Donc, je vais baser ma réflexion sur la terre. Donc non, le tarot intuitif. Ce n'est pas possible. Pas sans transgresser complètement le système du tarot. Il y a 3 grands systèmes de tarot. Il faut les respecter. Ils sont chargés d'histoire. Ils sont chargés de notre histoire. Donc, on respecte notre histoire. C'est comme si vous alliez voir un poilu et que vous lui disiez que la guerre n'a pas existé parce que vous ne l'avez pas vue. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Mais là, c'est pareil. Donc, respectez l'histoire du tarot. Apprenez un minimum le tarot et ensuite, laissez parler de votre intuition. Parce que oui, c'est la chose la plus précieuse. Mais, pour pouvoir comprendre, il faut aussi avoir du savoir. Donc, n'hésitez pas à avoir un peu de savoir pour améliorer votre compréhension. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada